Yo à tous, c'est T.J. Han. Waouh, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas dit, que j'étais même pas sûr de savoir bien me dire. Bref, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la magnifique saison 13, Doctor Who. Et le tout, sans spoil. La saison 13 de Doctor Who, par où commencer ? Déjà, par quelques informations techniques. Je vous en avais parlé bien avant sa sortie. Au final, la saison 13, qui devait faire au début 10, puis 8 épisodes et au final 6 épisodes, ne racontait qu'une seule et même histoire. Doctor Who, flux. Après la saison 11 assez ratée de Doctor Who, qui n'a plu à pas grand monde, on a eu une saison 12 avec une intrigue vraiment différente qui nous faisait chambouler complètement l'univers de Doctor Who. Et qui avait plu à certains, aidé plus à d'autres. Le changement ne plaît pas à tout le monde. Eh bien, pour cette ultime saison de Chris Chibnall et Jody Whitehacker, oui, je le rappelle, c'est la saison ultime avec Chris Chibnall en showrunner et Jody Whitehacker en tant qu'actrice, puisqu'ils avaient dit qu'ils faisaient 3 saisons ensemble et partaient ensemble. Mais la saison 13 ne signe pas la fin du Doctor, puisque nous avons 3 épisodes spéciaux qui arrivent l'année prochaine pour les 25 ans de la série. D'ailleurs, une vidéo arrive très bientôt sur l'épisode spécial nouvel an de Doctor Who, qui sera encore une fois sur les dalets, comme celui d'avant et celui encore d'avant. Bref, on est là pour parler de la saison 13. Honnêtement, cette saison, je ne vais pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est vraiment, vraiment géniale. Elle est loin des épisodes que j'ai adorés de l'ère de David Tennant ou Matt Smith, mais on est vraiment sur du haut level. Parce qu'au long de la saison, au long des 6 épisodes, ils ont réussi à garder le mystère de qu'est-ce que le flux, réussir à garder le mystère de qui sont les protagonistes principaux, les méchants. Parce que dès le premier épisode, on les voit, on sait à quoi ils ressemblent, mais on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas leur passé. On sait qu'ils ont un passé commun avec le docteur, avec l'ancien docteur, celui d'avant William Hartnell, mais on ne sait pas quelle est réellement la relation entre le docteur et ses personnages, qui eux, du coup, connaissent bien le docteur, mais le docteur ne les connaît pas. Du coup, le but de ce duo, qui, si vous l'avez remarqué, ont des costumes vraiment, vraiment magnifiques, eh bien, c'est de détruire le docteur, de le faire souffrir, de lui faire du mal. Et bref, pendant ces 6 épisodes, qui durent en tout 6 heures, on a vraiment une histoire complète. On a énormément de choses qui sont dites, de choses qui sont racontées. On a une histoire d'amour, on a l'intrigue principale, on a les mystères du docteur qui sont révélés, le Timeless Child, d'où vient-il, qui est-il. On a aussi toutes les informations sur la division, vous vous souvenez, il paraît que le docteur faisait partie de la division et a quitté la division pour devenir le docteur que l'on a connu et a perdu toute sa mémoire. Eh bien là, on a d'autres informations, du coup, sur la division et sur le lien avec le docteur, le lien qu'ils entretenaient ensemble. Mais surtout, ce qui est important dans cette saison en 6 épisodes, c'est que tout se passe à plein d'endroits différents, à des timelines différentes. Bon, même si au final, la raison de ces différentes timelines est un peu floue, elle ne reste pas moins intéressante, puisque ça nous permet de nous plonger dans plusieurs époques, dans plusieurs histoires, et de voir que le docteur a justement son aventure, qui est bien à elle, qui fait qu'elle en apprend plus sur son passé, elle apprend des choses sur les liens qu'elle entretient avec ses deux protagonistes, les deux méchants, avec Tecteun, etc. Mais on a aussi l'aventure des compagnons du docteur, qui sont Yaz et Dan pour cette saison. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a ces deux, Yaz et Dan, qui vont avancer ensemble. On ne va pas beaucoup les voir, justement, ensemble. On va voir qu'il y a un temps qui s'est passé. Par exemple, il y a un moment, on les voit, et l'épisode d'après, ça fait 5 ans qu'ils sont bloqués au même endroit, dans la même timeline. Du coup, les relations, le lien entre les deux, c'est vraiment fort resserré, même si on n'a pas vu des extraits. Mais du coup, c'est très sympa, puisque ça justifie énormément que les deux compagnons s'entendent super bien. Il y a une complicité qui est arrivée très rapidement, très naturellement. Pour nous, c'est arrivé entre un épisode et un autre, mais pour eux, il y a 5 ans qu'il s'est écoulé. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant que de voir le développement de ces deux personnages sur les 6 épisodes. Surtout que Dan, même si c'est un personnage qui va rester encore, au moins pour l'épisode spécial Nouvel An, à mon avis, ce n'est pas un personnage qui va rester pour la saison 14 avec le nouveau docteur. Je peux me tromper, en tout cas, Yaz est certain qu'elle va se séparer de ce docteur-là. Bref, on en reparlera plus tard. Donc, en plus des deux compagnons du docteur, on a tous les autres compagnons temporaires du docteur. Et forcément, si on a une épopée de 6 épisodes qui se passe à travers l'espace et le temps, on a forcément beaucoup de personnages secondaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnages secondaires ont tous un rôle très important dans la série, dans cette saison. C'est que chacun a un but, chacun a un rôle à jouer et chacun va avancer dans son coin pour, au final, tous se retrouver au même endroit et résoudre le problème final. Et tous ces personnages ont été vraiment bien développés. Ce que je veux dire, c'est que leur personnalité, leur but, la raison de pourquoi ils sont là, etc. est vraiment bien développé. Et tous les personnages ont été vraiment bien pensés et intégrés dans l'histoire. Comme par exemple, l'histoire d'amour qui dure pendant toute la saison. Bon, sur la fin, c'est vrai que ça faisait un peu nier comme fin d'histoire d'amour. C'était beau, c'était magique, tout ça. Mais d'un autre côté, ça a permis aussi d'avoir un fil rouge sur les épisodes, un fil rouge supplémentaire, qui était plutôt intéressant, justement, de pouvoir ajouter une forme d'amour qui était à travers l'espace et le temps et qui montrait aussi, du coup, que l'espoir, eh bien, était très important et c'est forcément quelque chose qui est très présent dans Doctor Who depuis sa création. Bon, le plus compliqué, c'est de ne pas vous spoiler, mais en plus, du coup, des personnages qui sont tous très intéressants, on avait des costumes. Les costumes de Doctor Who, c'est toujours quelque chose de super important, c'est quand même quelque chose qui marque les esprits, en fait. Tous les personnages, qu'ils soient ennemis ou alliés, se démarquent grâce à leurs costumes. Ça peut très bien être pour des détails, comme par exemple les chaussures du Docteur joué par David Tennant, qui étaient des converses et qui suivaient pourtant super bien avec son costard taillé sur mesure, ou carrément des costumes entiers. Ça peut être pour les Daleks, pour les Cybermen, ça peut être aussi, comme là, pour les deux protagonistes ennemis. En tout cas, les costumes sont toujours un élément très important dans les séries de Doctor Who, dans les saisons de Doctor Who. Et là, ça n'a pas raté. Donc, entre les ennemis, entre le Carvanista, puisque oui, il est à l'arrivée d'une nouvelle espèce, les Carvanistas. Je ferai une vidéo d'ailleurs spéciale sur l'espèce des Carvanistas. Alors bon, pour le Carvanista, il y avait un petit problème, j'ai l'impression, au niveau de la bouche, quand il parlait, ça bougeait, mais on sent que le costume était assez lourd et qu'il y avait un peu de mal, du coup, à bien montrer que c'était plus un chien qu'un humain. Mais ça faisait l'affaire, voilà. À part quand il parlait, sinon le reste, le costume était vraiment magnifique. Mais ce qui est surtout important, c'est que comme on a toute une épopée à travers l'espace et le temps, à chaque fois qu'ils sont dans un endroit différent, ils ont un costume différent. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'à un moment, le docteur est plongé dans ses souvenirs et là, à ce moment-là, il y a tout un moment qui est hors du temps, qui est donc ses souvenirs. Et là, il y a des costumes qui sont vraiment fabuleux avec une sorte de guerre sur la planète temps. Oui, parce que dans cette saison, on apprend que le temps n'est pas simplement quelque chose d'immatériel. On apprend que le temps n'est pas uniquement quelque chose que le docteur peut traverser ou quelque chose que le docteur combat, mais on se rend compte que le temps est un ennemi réel et même une planète. Enfin bref, comme j'ai dit, je ne vous spoil pas, donc je n'en dis pas plus. Donc vraiment, au niveau des costumes et même des armes, c'est vrai que c'était ça qui m'avait le plus surpris par rapport au Carvanista. C'était vraiment son arme qui est unique, qui est vraiment magnifique. Et même toutes les armes, tous les fusils, etc., que l'on voit dans la saison sont très très bien faits. Et du coup, en plus de ça, même s'il y a pas mal de passages qui sont faits en studio, que ce soit dans les vaisseaux, que ce soit au niveau de tout ce qui est bataille intergalactique, qui sont d'ailleurs très bien faites, on a pas mal de moments qui se passent, eh bien, dans des vrais décors. C'est ce que je disais pour la saison 11, ce qui avait beaucoup manqué, c'est qu'on voyait que la saison 11 avait été principalement tournée en studio. Et c'était dommage, puisque Doctor Who, c'est aussi la beauté de tous les décors naturels que l'on voit, que ce soit des forêts, ou même ne serait-ce que la ville de Londres, même si là, pour le coup, on a passé plus de temps à Cardiff. D'ailleurs, ça fait du bien, parce que Doctor Who, on a vraiment l'impression que les aliens, quand ils voient la Terre, ils ne voient que Londres. Mais bref, l'accent a été beaucoup plus mis sur des décors plus naturels et moins, du coup, artificiels créés, du coup, spécifiquement pour la série. Après, je dis ça, mais c'est vrai que des fois, il n'est pas vraiment possible de savoir si les décors sont naturels ou artificiels, puisque des fois, ils construisent des bâtiments entiers juste pour un épisode ou pour plusieurs scènes d'un épisode, comme ça a été fait pour la saison 12. Bref, je vais faire une vidéo spéciale pour parler du flux, pour parler de la division et pour parler des caravanistas. En tout cas, tout ce que je peux dire, toujours sans spoil, c'est que la saison 13 est pour moi un bijou. Mais j'attends les trois derniers épisodes avec Jody Whitaker pour voir comment cela va évoluer, puisque quand on voit la fin de la saison 13, pour faire simple, forcément, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais la plupart de l'univers a été détruit par le flux et la plupart des êtres vivants ont été décimés. Et donc, je me demande ce qui va se passer avec un docteur qui va du coup se promener dans un univers où il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes, d'êtres vivants et même de planètes. Alors là, vous allez peut-être vous faire la réflexion à la fin de la saison 13 d'ailleurs, c'est que justement, comme à peu près 80% de toute la galaxie a été détruite par le flux, vous allez certainement vous dire qu'il y a une incohérence avec tous les épisodes qu'on a vus avant, quand par exemple le docteur va dans l'an 5 milliards et qu'il trouve New, 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 New York, d'ailleurs c'est la douzième New, New York. Eh bien au final, pas du tout, puisque le docteur avait expliqué plusieurs fois d'ailleurs, ils l'ont réexpliqué dans la saison 12, que chaque futur qui est vu par le docteur, les futurs où il se déplace, comme par exemple la fois où il me semble c'était les dragues ou quelque chose comme ça, quand ils étaient allés sur une planète en vacances et qu'au final c'était la Terre qui avait été décimée en tant que planète morte et que quelqu'un avait décidé d'en faire une zone fermée de vacances. Je ne sais pas si vous voyez l'épisode, mais au final il y avait des monstres et c'était des humains qui avaient été modifiés par le temps, etc. Le docteur avait dit, ceci n'est pas votre futur, ceci est un futur possible. Ce qui veut bien dire qu'il y a des altérations qui peuvent avoir lieu et ce qui fait que certains épisodes qu'on aura vus dans Doctor Who, eh bien, sont des épisodes, des choses qui n'arriveront jamais. Et ça, c'est un peu perturbant de se dire ça parce qu'au final le docteur va vivre des aventures, va rencontrer des monstres, va rencontrer des mondes, sauf qu'au final ces mondes n'existeront jamais parce que, que ce soit lui ou d'autres événements, vont venir modifier ça et donc, eh bien, il aura vécu une aventure dans une sorte d'univers parallèle au final. Et c'est ça qui est assez perturbant dans Doctor Who. Mais je reviendrai là-dessus une autre fois quand on aura plus d'informations sur les univers parallèles puisque le sujet a été abordé dans la saison 13 de Doctor Who. Et ça, je vous en parle dans la vidéo où je vous parlerai de la division. Bref, pour ceux d'entre vous qui attendraient les doublages en français avant d'aller voir la saison 13 de Doctor Who, sachez qu'aucune date n'a été donnée pour l'instant par la maison de doublage et on ne sait pas encore s'ils vont attendre la sortie des trois épisodes spéciaux de 2022 ou s'ils vont commencer par doubler la saison 13 puis les épisodes spéciaux lors de la saison 14. Voilà, c'est toutes les informations que je peux vous donner pour l'instant sans spoil. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada